Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le vendredi 8 novembre 2013 et aujourd'hui nous parlons de l'Afrique du Sud qui rêve sa nation start-up du continent au sein de la pépinière d'entreprise de Pretoria, des dizaines d'entrepreneurs s'affairent avec l'aide du gouvernement c'est un reportage de Quentin Price Au volant d'une petite voiture électrique locaux qu'il a fabriqué, Winstead Jordan a réalisé son rêve il est l'un des pionniers sud-africains dans ce domaine et sa start-up démarre sur les chapeaux de roue Depuis que je suis à l'université j'ai toujours été intéressé par ce que l'on peut faire avec les nouvelles technologies comment sortir des sentiers battus il y a quelques années la technologie électrique est devenue vraiment viable on pense avoir la technologie maintenant et les carnets de commandes se remplissent Et pour les aider dans leurs projets, le gouvernement a fourni à ces jeunes entreprises bureaux, financement et conseils pour l'instant elles sont 85 à participer à cette pépinière d'entreprise qui a déjà permis à une sur six de décoller c'est ici que Melvin a eu l'idée d'une application originale elle compte ses pompes pour aider à sa motivation une application parmi plusieurs qu'il a déjà mise au point tous les technologues se réunissent ici et on partage nos idées j'ai donc fait beaucoup de rencontres ici Ce genre de pépinière existe déjà au Nigeria et au Kenya mais bien que l'Afrique du Sud soit la deuxième nation africaine la plus innovante elle n'est que 58ème au niveau mondial Tout comme Israël qui est connu comme la nation start-up je crois que l'Afrique du Sud a besoin de se développer pour devenir la nation start-up de l'Afrique La start-up de l'Afrique La start-up de l'Afrique un défi que le gouvernement est maintenant prêt à relever l'année dernière 1% du budget du pays a été affecté aux sciences et technologies un record pour un pays africain Et puis c'est en ce moment le salon de l'automobile à Dubaï et vous voyez actuellement donc sur ces images ces voitures près de 700 voitures étaient exposées à l'ouverture c'était mardi dont la Lamborghini à Vendor voiture la plus chère du monde et la Lincoln Hypersport celle que vous voyez 2014 considérée comme la voiture la plus luxueuse du monde écoutez justement ce qu'en pense le directeur général de cette entreprise RGE qui s'occupe de vendre cette voiture considérée comme la plus luxueuse du monde écoutez donc Robert William Gulper C'est le modèle le plus exclusif au monde c'est une oeuvre de 7,5 millions de dollars elle est faite d'or massif vous avez la 2000 pierres précieuses et 12 kilos d'or vous ne verrez jamais cette voiture sur la route c'est une oeuvre d'art ce modèle est une maquette d'art à l'échelle 1 huitième c'est comme un tableau très cher ou une horloge très chère c'est la fin de cette édition merci à toutes et toutes de l'avoir suivi et à demain